Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Portons la joie au monde, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Est-ce que vous vous souvenez de l'Homélie d'hier ? Qu'est-ce que nous a dit l'Abbé Léonard en premier ? Un verbe, écouter ! Alors au moment où nous sommes dans la clôture de notre pèlerinage, il faut garder des choses essentielles. Et voilà ce que j'ai envie de retenir pour vous. Écoutez la parole de Dieu. Le thème de notre pèlerinage est dans la parole de Dieu, dans le texte de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth, le Seigneur, moi des merveilles. Vous pourriez parler un peu plus fort. Le Seigneur, moi des merveilles. Voilà ! Gardons dans notre cœur, au moment où nous allons retourner chez nous, cette prière, cette acclamation de la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Écoutons aussi la parole de Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Jetez les filets. C'est-à-dire, faites-moi confiance. Vous n'avez rien pris, mais jetez les filets. Faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Le risque, c'est de lire la Bible comme vous apprenez à lire des textes de la littérature dans vos études. La Bible, la parole de Dieu, est une parole vivante, une parole de vie qui n'est pas inscrite dans un temps du passé, mais qui est encore agissante aujourd'hui. Et à travers ces jours passés ensemble, vous avez pu revoir les merveilles que Dieu accomplit dans votre vie. Et hier soir, dans la célébration du pardon, voir aussi ce qui est difficile dans nos vies, ce que nous avons envie de confier au Seigneur. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, il y a la confiance de ces hommes en Jésus. Et nous avons, comme chrétiens, à écouter la parole de Dieu avec Jésus, par Jésus. Jésus nous le dit dans l'Évangile, nul ne connaît le Père, c'est-à-dire nul ne connaît Dieu, sinon moi qui suis son Fils. Et nous, chrétiens, dans ce monde, dans ce monde parfois où il est difficile de témoigner, nous sommes les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux qui acceptons tels que nous sommes, à suivre Jésus, à faire confiance en Jésus. Et puis, ces hommes, après la résurrection, ils sont repartis chez eux manifestement. Ils ont repris leur métier de pêcheur. Et quand Pierre dit « Allons à la pêche », ce n'est pas pour aller dans les lacs de Putelange-au-Lac ou dans l'étang de l'Indre, c'est pour aller au boulot. Ils étaient des pêcheurs. Trois ans avant, Jésus les a appelés au bord du rivage. Venez à ma suite. Et il dira « Pierre, Pierre, Simon, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Jésus est là après sa résurrection au cœur de leur quotidien, au cœur de leur métier. Et plus, Jésus s'intéresse à leur métier. Jésus, c'est un charpentier. Joseph lui a appris durant les trente ans de sa vie cachée à Nazareth à travailler le bois. Et là, Jésus s'intéresse au métier des pêcheurs. de ces hommes qui vivent de leur pêche. Jésus est là, présent dans le quotidien de notre vie. Il est présent avec vous au collège. Il est présent avec vous au lycée. Il est présent avec vous dans vos activités associatives, sportives, de musique, de tout ce que vous faites. Jésus est là au cœur de notre vie. Jésus prend part à ce qui fait notre vie. Il est là au milieu de nous. Et il est là aussi. Et c'est aussi l'une des grâces du pèlerinage. Il l'a dit d'ailleurs dans l'Évangile « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors là, on est plus que deux ou trois. On est quatre cents soixante et quelques. Et à travers les activités que nous avons vécues durant ces jours, nous étions des milliers. Rappelons-nous la messe mercredi matin dans la basilique Saint-Pidice. À peu près dix mille nous étions, plus que deux ou trois. Et il est là, au milieu de nous. Après, hier, dans l'Omélie, il y avait écouté. quel était le deuxième mot ? Voir. Écoutez, voir. Ah ! Alors, c'est très intéressant. Et il voit cet homme au bord du rivage. Et alors, ils le reconnaissent, mais ils n'osent pas à lui dire. Et alors, l'Évangile nous dit, ils savaient que c'était le Seigneur. Ils l'ont entendu leur dire, jetez les filets. Ils le voient, ils le reconnaissent. Ils savaient que c'était le Seigneur. Et je pense qu'un certain nombre d'entre nous à travers ces jours passés ici à Lourdes peuvent dire comme Pierre et ses compagnons dans telle personne rencontrée, dans tel événement de ma vie, dans tel aspect de ce pèlerinage, j'ai reconnu la présence du Seigneur au milieu de nous, sa présence dans ma vie. Et puis, il y avait un troisième verbe. Annoncer. Là, Léonard, l'homélie est dans les mémoires. Merci. Écouter, entendre, voir, annoncer. Annoncer. Oh, il ne faut pas s'en faire un film. Lundi, quand vous arrivez dans vos collèges ou vos lycées, ne grimpez pas dans le premier arbre si vous en avez pour rameuter les foules en disant « Ah ah ! Si vous aviez ce que j'ai fait pendant ces vacances, j'étais à Lourdes. Voilà ce qu'on a fait. » Les autres vont dire « Le pauvre, il devait avoir un peu trop de soleil, ça lui a frappé sur le ciboulot. » Non. Non, non. Annoncer, c'est tout simplement avec ceux que vous côtoyez, avec ceux en qui vous avez confiance de partager, de dire « Ben, durant ces vacances de printemps, j'étais à Lourdes, voilà ce qu'on a vécu. » Et alors, vous le faites ? Parce que, expliquez-moi comment on passe d'un peu plus de presque 200 à plus de 400. C'est parce que vous en avez parlé à d'autres. C'est parce que dans les paroisses, vous avez invité les jeunes à venir aussi vivre cette expérience du pèlerinage. Si ça l'annonce, c'est pas en faisant venir devant vous des trompettes ou des cymbales, mais dans les relations amicales, familiales, autour de vous, de dire simplement ce que vous avez vécu, ce que vous avez découvert. Et ce que je vous dis à vous les jeunes, je le dis aussi à nous les adultes, aux animateurs, partageons simplement la joie, nos découvertes de ces jours ici à Lourdes. Annoncer, c'est aussi trouver les soutiens pour tenir. Seul dans son coin, c'est très dur. Sans doute que certains, si vous regardez la composition de vos classes ou autres, vous vous sentez bien seul. Parfois même, dans vos propres familles. Tout seul, on a du mal à tenir, à persévérer. Et c'est là qu'est important la vie de groupe. Alors, dans la veillée d'avant-hier soir, à la cité Saint-Pierre, nous avons eu différents témoignages de réalisation de certains d'entre nous. Je pense qu'ils sont prêts à partager avec vous comment ils ont mis en route des équipes, des projets de camps vélo, d'initiatives, de rencontres, de partages. Je vous invite, prenez vos livrets, allez à la dernière page de couverture. Et qu'est-ce que l'on lit ? Frat D. Vous voyez que je parle anglais. Frat D. le 30 avril où ? À Metz. À quelle heure ? À 10 heures. Et où ça, à 10 heures ? À la cathédrale. Donc, le 30 avril, c'est-à-dire dans 9 jours, on est non plus 400 et quelques, mais 1000 à la cathédrale. Elle est suffisamment grande pour nous accueillir. Ah, mais attendez, c'est bien beau de nous applaudir, mais il va falloir, comme au rugby, transformer les C. Alors, nous comptons sur vous. Nous comptons aussi sur vos animateurs. Je compte sur les prêtres pour que dans nos paroisses, on invite largement les jeunes à vivre cette autre dimension de la vie en Église pour, ensemble, devenir toujours plus disciples de Jésus. Et puis, il y a toutes ces propositions de groupes musicaux, bonjour aux musiciens, de chorales, de projets que vous avez. Hier, vous étiez à peine sortis certains de Saint-Pédis après la célébration de la Réconciliation, que vous étiez avec vos iPhones et vos petits machins, pour voir vos messages et tout ça. Ah oui, ça vous démange, que voulez-vous ? Eh bien, restez aussi connectés aux propositions du service diocésain de l'évangélisation des jeunes. Restez connectés aux propositions qui vous sont faites dans le diocèse pour des rencontres, aux propositions que vous recevez dans vos paroisses, vos archiprêtrés ou vos zones et n'ayez pas peur d'inviter largement. Et puis, je vous invite pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, et j'en ai été témoin hier en célébrant le sacrement du pardon et je pense que la plupart d'entre nous comme prêtres, nous avons aussi entendu combien certains d'entre vous vivent des situations difficiles. Combien d'entre vous sont un peu sans boussole pour trouver un sens à leur vie ou pour, devant des événements difficiles, se dire, mais où est-ce que je suis là-dedans ? Alors, et là, je vous invite, mes frères prêtres, à savoir donner du temps pour l'accueil, pour l'écoute. Certains d'entre vous portent des choses très lourdes dans leur propre vie, dans leur famille, dans leur vie au collège ou au lycée. Je vous en supplie, ne gardez pas cela pour vous tout seuls. mais allez vers des adultes en qui vous avez confiance. Peut-être qu'ils ne feront pas de miracles, mais vous serez plus seuls à porter des choses difficiles. Alors que nous, prêtres, nous sachions dégager de notre temps pour ce qui est essentiel, quitte parfois à lâcher des affaires qui nous prennent beaucoup de temps, mais je ne sais pas si c'est cela qui aide à devenir homme, femme et à construire l'Église du Christ. J'invite aussi vos animateurs, mais je sais qu'ils le font déjà, à cette disponibilité pour vous accompagner. Vous êtes à un âge, l'adolescence, la fin du lycée, où il y a comme des séismes, des tremblements de terre. Nous, les adultes, on y est passé quand ça a été notre moment à nous d'avoir 14 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans pour prendre des caps dans notre vie, dans notre vie affective, dans notre projet de vie professionnelle. je peux témoigner que j'ai eu la chance de rencontrer des adultes qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et j'en rends grâce à Dieu tous les jours. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez trouver sur votre route des adultes qui puissent vous accompagner, qui puissent éclairer vos choix et votre vie à la lumière de l'Évangile et du Christ. C'est ce que j'emmène dans ma prière après ce pèlerinage. Amen.